Alors bonjour à tous sur Rue de vous retrouver chers amis en ce mardi 1er octobre 2024 15h58 Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo, merci à ceux qui écrasent le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Merci à ceux aussi qui n'oublient pas de s'abonner aux publications en cochant la petite cloche, vous allez les recevoir dès que je les mets en ligne. On saute dans le vif du sujet, vraiment, 1er octobre et là on est rentré dans le nerf, on est rentré dans la guerre. C'était déjà attendu, c'était déjà planifié, ce sera peut-être la surprise d'octobre, il y en aura tellement des surprises d'octobre cette année. On est dans un cycle infernal, j'ai beaucoup de choses à vous partager. On commence avec l'Iran qui lance une attaque de missiles majeurs contre Israël. Wow! Complètement hallucinant. Non. Le breaking news, new reporting that the White House has intelligence that Iran could be preparing a ballistic missile strike on Israel. The significance of that, what it means for the place that you're standing right now. Listen, it's enormously significant. This is just the outcome, a direct conflict between Iran and Israel that, frankly, President Biden and other U.S. officials had been hoping to avoid. It's not unprecedented, of course, you'll remember that in April... Donc, on va rentrer dans un conflit direct entre Israël et l'Iran. C'était écrit dans le ciel, ça fait des années, que l'Iran et les États-Unis, le complexe militaro-industriel, ont le régime des Mollahs dans leur mire. Et c'était juste une question de temps avant que l'abcès éclate. Et là, ça y est. Surtout avec les déclarations de Netanyahou d'hier qui a dit qu'il était pour avoir un changement de régime très éminent en Iran. L'Iran a lancé aujourd'hui des dizaines de missiles vers Israël en réponse, selon lui, à l'assassinat du chef du Hezbollah, Nazrallah, et d'autres personnes rapprochant potentiellement la région d'un conflit plus large. Les équipes de CNN sur le terrain dans plusieurs endroits en Israël ont observé des dizaines de missiles percer le ciel tandis que les sirènes rétentissaient partout dans le pays. L'armée israélienne a estimé que l'Iran a tiré 180 projectiles sur le pays. Le porte-parole des forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Agari, a qualifié ce tir ou ces tirs de « graves attaques » et a déclaré qu'il y aurait de graves conséquences. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté de nombreux missiles, même si certains d'entre eux ont atterri au sol en Israël sans faire de blessés dans un premier temps. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré plus tard mardi que l'attaque de l'Iran avait été effectivement déjouée. Si l'attaque a été relativement rapide, elle a clairement accru les enjeux dans un contexte déjà extrêmement tendu. Les dirigeants mondiaux ont depuis longtemps prévenu que le conflit entre Israël et les mandataires de l'Iran, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, pourrait dégénérer dans une guerre régionale plus vaste. Tous les regards maintenant sont désormais tournés vers Israël. Et quelle sera sa réponse? Israël combat le Hamas à Gaza depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, le 2024 plutôt, le... Non, c'est 2023, ça fait déjà, ça fait presque, ça fait un an hallucinant. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été naturellement éliminés, une grande partie de la bande de Gaza a été réduite en ruines. La Maison-Blanche a prévenu plus tôt mardi que l'Iran était prête à lancer prochainement une attaque de missiles balistiques contre Israël, augmentant instantanément les craintes d'une guerre totale. Dans la région, les habitants de Tel Aviv et d'autres villes ont été priés de rester à proximité des abris ou d'autres zones protégées, et l'atmosphère dans les rues était sensiblement tendue. Wow! Israël attaqué l'Iran lance un barrage de missiles et met en garde contre des attaques écrasantes. Si Tsaal répond alors que le Moyen-Orient est au bord d'une guerre totale. On peut voir ici les fameux missiles en question. L'armée israélienne a confirmé que l'Iran a lancé une salve de missiles sur Israël ce soir. Donc, vraiment, tout un développement ici. On s'y attendait, mais on espérait que ça n'arrive pas. L'armée israélienne, maintenant, promet de puissantes frappes aériennes dans tout le Moyen-Orient après une attaque de missiles iranien. Wow! L'armée affirme que l'armée de l'air reste pleinement opérationnelle. Les responsables israéliens promettent que Jérusalem ne restera pas inactive après le barrage de plus de 200 missiles tirés à travers le pays. Téhéran se dit entièrement préparé à toute riposte. Ça y est, on est dans cette guerre maintenant officiellement déclarée entre l'Iran et Israël. C'était juste une question de temps. Wow! Après le barrage de missiles iranien qui avait plus de 180 roquettes lancées à travers Israël, l'armée israélienne a promis mardi soir de mener de puissantes frappes aériennes dans tout le Moyen-Orient. L'armée a confirmé que l'armée de l'air restait pleinement opérationnelle. Les hauts responsables israéliens ont promis mardi soir que Jérusalem ne resterait pas silencieuse. Un haut responsable du gouvernement a ajouté Israël à toute légitimité pour mener une frappe sans précédent sur le sol iranien. C'est le moment de frapper à la tête du serpent iranien. Je peux te dire une chose. Ça va vraiment chauffer. Peu après le début du barrage de missiles, à quelques minutes après le commandement du front intérieur, que le commandement du front intérieur ait levé l'ordre de rester dans les abris, le porte-parole de Tsaal s'est adressé à la nation en déclarant les tirs de missiles en provenance d'Iran auront des conséquences. Wow! Je peux te dire une chose, ça s'en va dans une direction qui va être probablement très difficile, très difficile à contrôler. Pendant ce temps-là, on va mettre un... Ça, c'est pour ce qui est de cette situation-là, naturellement. Il y a d'autres choses de très, très, très fascinantes aussi que je vais te partager. Et c'est le fait que, là, on est rendu dans un développement. Et c'est ça qui va amener toute une riposte d'Israël. 6 morts dans une fusillade à Jaffa, de nombreux blessés. 6 personnes ont été tuées, 17 blessés à des degrés divins. Les deux terroristes ont été abattus par les forces de sécurité. 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés lors d'une fusillade terroriste dans une station de métro à Jaffa, ce soir à l'heure d'Israël. 6 personnes ont été transportées au centre médical. Etchilov, dont au moins deux, dans un état critique avec des blessures à la tête et les autres modérément, agréablement blessés. 12 blessés, dont un enfant, ont été transférés au centre médical. Paul Wilson, 5, était dans un état grave. Les forces de sécurité ont d'abord cru que l'incident était criminel, car il y a eu une fusillade criminelle dans la région presque tous les jours, récemment, en raison d'un criminel bien connu vivant en proximité, selon Marive. Mais, ça ne semble pas être cas, c'est plutôt quelque chose qui aurait attrait avec une attaque terroriste. Terroriste. Wow! Vraiment, ça sent très, très mauvais. Très mauvais. Donc, tout ça, je peux te dire une chose, va alimenter beaucoup, 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 beaucoup de spéculations sur la suite des choses. Pendant ce temps-là, le Télégraphe nous dit que les États-Unis se préparent à une guerre nouvelle, un nouveau genre. Et c'est la bataille des drones sur les bases militaires. Elle s'attend à avoir des attaques. Les États-Unis se préparent à des batailles de drones sur leurs bases militaires. Les bases militaires américaines seront protégées par des drones. Parce qu'on sait que le groupe, plusieurs groupes liés à l'Iran, des groupes qu'on qualifie naturellement, nous, de terroristes, avec une guerre par procuration. Tous ces groupes-là, liés de près ou de loin à l'Iran, au Moyen-Orient, pourraient attaquer les bases militaires américaines. Lundi, Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, a annoncé que les États-Unis allaient étendre leur programme Replicator, qui vise à développer des drones d'attaques américains destinés à être déployés contre la Chine. Nouvelle phase du programme se concentrera sur les drones défensifs qui seront déployés dans des installations américaines sur le territoire national et à l'étranger. Wow! Cette attaque fait suite à des mois d'attaques de drones contre des bases américaines au Moyen-Orient par des groupes liés à l'Iran, l'une d'entre elles ayant au moins fait trois victimes sur un site en Gerdanie en janvier. Donc, je peux dire une chose. Qu'est-ce que ça va être la suite des événements? Tu vas le savoir au fil des heures qui vont s'écouler parce que ça va aller très, très vite. Cette escalade-là, maintenant, vient de franchir la vitesse du mur du son. Ça va péter, mon chum. Qu'est-ce qui va survenir de ça? Pouf! Comme dirait ma mère, seul Dieu le sait et le diable, sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada